Allez, bonjour à tous chers camarades, nous nous retrouvons pour une petite vidéo dédiée à Super Hangout. Le concept est très simple, je vais donner une nouvelle chance à ce jeu que je n'ai jamais apprécié. Alors Super Hangout, pour rappel, est sorti en 1989 sur Megadrive, il s'agit d'une conversion d'un jeu d'arcade, lui-même sorti en 1987, qui est une suite, la suite du mythique Hangout. Voilà pour les présentations, alors, petit contexte, c'est en fait la seconde fois que je tourne cette vidéo. Point de réseau très simple, c'est que je n'ai pas appuyé sur ce foutu bouton C au bon moment. Et oui, il y a un boost dans Super Hangout et je ne l'ai pas exploité, donc je vais devoir recommencer, autant par professionnalisme que par respect pour ma communauté. Allez, c'est reparti ! New Game, on va s'attarder sur le mode arcade, le mode original, ce n'est clairement pas pour moi. Vous voyez qu'on peut sélectionner sa musique, un petit peu comme Outrun. Et nous voici plongé au cœur de la course, c'est parti ! Donc je rappelle les boutons, le bouton B sert à accélérer, le bouton A sert à freiner, et le bouton C, car oui, il y a un bouton C sur la manette Mega Drive, le saviez-vous ? Eh bien, il permet d'enclencher le turbo ! Et c'est incroyable, ça va tellement vite ! Oh, ça change tout ! Oh, ça change tout ! Vous voyez cette animation que je trouvais saccadée ? Eh bien là, désormais, elle est d'une fluidité incroyable ! Non, ça ne change rien du tout ! Ça ne change rien du tout ! Non, alors, soyons honnêtes. Soyons honnêtes, ça rend probablement le jeu plus fun. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ça lui donne même, je dirais, un aspect tactique que je n'avais pas soupçonné lors des premières parties, c'est vrai. Et surtout, ça va me permettre d'aller un peu plus loin que la dernière fois. Mais excusez-moi, messieurs. Et là, je m'adresse à tous ceux qui m'ont indiqué apprécier ce jeu. Il n'y a pas de problème. Vous avez le droit d'apprécier ce jeu. Mais il ne n'y est pas l'évidence. Il ne n'y est pas l'évidence. L'animation est dégueulasse ! L'animation est dégueulasse ! Et le définement de la route est beaucoup trop saccadé. Et c'est encore plus patent dans les dénivelés. On est sur Megadrive, les mecs ! Et comme je le disais lors de la première vidéo, c'est une véritable régression par rapport à ce qu'on a connu sur 8 bits. Non mais regardez-moi, j'ai été choqué. La première fois, là, quand j'y ai joué hier, j'ai vu ça, j'ai été choqué. J'ai dit, ce n'est pas possible. Sega a littéralement chié dans la colle avec cette conversion. Il faut quand même le dire. Quelle régression par rapport à la version arcade ? Mais là, vous allez me dire, c'est normal ! La version arcade est évidemment beaucoup plus belle. Elle tourne sur un système beaucoup plus puissant. Oui, mais moi, je vais vous parler de la version Master System ensuite. De la version Master System du premier Hang-On. Et même cette version Master System éclate cette version Megadrive sur le plan d'animation. Bon, alors cela dit, c'est vrai. C'est vrai que le boost est quand même très appréciable. Même si, je vais vous dire un truc, parce que j'ai joué rapidement avant. A mon avis, je soupçonne l'animation de ne pas être accéléré quand on utilise le boost. C'est-à-dire que quand l'animation est à fond Quand l'animation est à fond et que vous appuyez sur le boost Le scrolling, le défilement n'est pas plus rapide. J'en suis persuadé. Je ne peux pas le démontrer, mais j'en suis sûr. Donc en fait, c'est une véritable esbrouf ! C'est une esbrouf ! Tiens, regardez. Ça ne ralentit pas. Ça ne ralentit pas quand on arrête, en fait. Bon, mais ça, ce n'est pas très grave. Parce que ça fonctionne. Je dirais que l'impression de vitesse quand on appuie sur l'accélérateur Qui est en fait basé uniquement sur un putain de bruitage, fonctionne. Ça là-dessus, je n'ai rien à dire. Bon, bref. Tout ça pour dire, mes chers camarades. Que c'est une conversion foirée. Voilà. D'un point de vue technique, cette conversion est foirée. Il ne faut pas tourner autour du pot. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est complètement nul ? Eh bien non. Ce n'est pas complètement nul, effectivement. Et notamment grâce à ce boost, je dois dire que... Ça lui donne, une nouvelle fois, un petit aspect tactique. Dans le sens où il faut vraiment l'utiliser au bon moment, j'ai l'impression. Là. Et c'est vrai que... Ça rend le jeu indénalement plus fun que lors de ma dernière partie. Où vraiment on se faisait chier. Là, c'est vrai que le boost... C'est une vraie valeur ajoutée. Attendez. Ça, je ne me débrouille pas trop mal là. On va voir si je peux finir le... Si je peux finir cette course. La conduite est clairement subtile. Il faut être prudent. Il ne faut pas aller trop vite. Par contre, là, je vais en revenir au deuxième problème. Parce qu'il n'y a pas que l'animation qui pose problème. C'est les contrôles. Ils sont d'une lourdeur. Ils sont lourds. La manière dont un moto se penche. C'est même pas réactif, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un petit décalage. Il y a un petit délai. Il y a comme une sorte de lag entre le moment où on appuie à droite ou à gauche. Et le moment où l'action s'effectue véritablement, d'ailleurs. Ça, je ne l'avais pas dit la dernière fois. Mais c'est assez frappant. Ce n'est pas beaucoup. Mais quand on passe de la version Master System à cette version-là, ce n'est pas tant. Voilà. Alors, parlons des musiques. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs des musiques de Super Hanon. Moi, je ne les trouve pas terribles non plus. Je veux dire, on est quand même au milieu de ce qu'on a avec Outron, par exemple. Alors, ça dépend des thèmes. Celui-là, par exemple, il est sympa. Mais je trouve que la plupart des thèmes ne sont pas terribles non plus. Alors, les bruitages, je n'en parle pas. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était un petit peu le parent pauvre de ce genre de jeu. Bon. Comme ça, ça fait une belle photo de finish. Bon, les amis, je vais quand même... On va s'attaquer à une autre course, un autre championnat, juste pour voir. Donc, pour moi, je reste sur ma position. C'est un jeu extrêmement décevant. Un potentiel gâché, clairement. Parce que, je répète ce que je disais dans ma précédente vidéo. Graphiquement, ce n'est pas moche. Si on met sur pause, le jeu n'est pas moche. Mais l'animation gâche tout. Allez, donc on va passer au championnat junior. Allez, on va prendre la première musique. Si on met sur pause, c'est quasiment... Enfin, j'exagère un petit peu, mais ce n'est pas loin de la version arcade. Mais dès que ça roule, c'est une véritable catastrophe, quoi. Moi, je suis désolé. Alors, il y a des gens qui disent, ah oui ! Mais si on compare avec d'autres jeux de l'époque, comme Outrun, finalement, c'est pareil. Est-ce que, finalement, tu critiques ce jeu, mais c'est le genre qu'il faudrait critiquer ? Non. Je vais essayer de vous mettre une incrustation d'Outrun. L'animation d'Outrun explose. Celle de Super Undown. Et c'est vrai que, malheureusement, ça n'apparaîtra pas forcément à l'écran. L'impression de vitesse, mais c'est à milieu. Alors, par contre, il y a peut-être un point sur lequel... Un petit point sur lequel Outrun est moins bon, peut-être, c'est sur les dénivelés. C'est vrai que les dénivelés de la version Megadrab et Outrun sont pas ouf. C'est vrai. Mais l'impression de vitesse, mais elle éclate, celle-là, quoi. L'impression de vitesse, c'est surtout de la fluidité de l'animation. Alors là, vous voyez, il y a un truc que je ne comprends pas. J'ai l'impression que ce championnat est plus facile que le précédent. Ce qui, à mon avis, n'est pas censé être le cas, mais bon. Mais ça, je l'avais déjà remarqué la dernière fois. Alors, attention, est-ce que c'est une daube ? Je ne dis pas que c'est une daube. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une daube loin de là. Ce n'est pas une daube, parce que le jeu est jouable. Encore une fois, le boost, c'est une vraie avancée par rapport au précédent. La conduite, bon, les contrôles ne sont pas ouf, selon moi. Je les trouve hyper lourds. Ça manque de souplesse. C'est limite désagréable. Ça, à la limite, c'est peut-être subjectif. Par contre, la conduite ne manque pas de subtilité. Ne manque pas de technicité, même, pour un jeu de cette époque, je trouve. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une marge de progression, en fait, sur ce jeu. Qui peut le rendre intéressant, même à long terme. Sans parler du mode carrière. Je ne me suis pas intéressé au mode carrière, mais j'imagine que c'est un bon moyen de gonfler sa durée de vie. Je pense que si on accroche au postulat de ce jeu, et si... Ça fait beaucoup de conditions, mais... Et si on n'est pas gêné par l'animation, est-ce qui semble-t-il le cas de certains d'entre vous ? Je pense qu'il y a des gens, en fait, que ça ne dérange pas, ça. Ce défilement, là... Je pense qu'il y en a certains que ça ne dérange pas plus que ça. Moi, ça me fait sortir du jeu. Je veux dire, dès les premières secondes, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que j'ai... Il y a tellement de jeux, encore une fois, qui sont mieux animés sur 8 bits sur NES ou sur Master System, que ce n'est pas tolérable de passer sur Megadrive et d'avoir ça. Alors, je sais que ce n'est pas le seul jeu. Ce n'est pas la seule conversion sur Megadrive qui est foirée de ce point de vue-là. Parce qu'on pourrait citer Space Ayer 2, on pourrait citer Thunder Blade, qui sont aussi, à mon avis, des conversions foirées. Enfin, peut-être pas Space Ayer 2. Là, je mets des guillemets. Je mets des... Je mets des guillemets. Non, ce n'est pas le bon terme. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Non, mais regardez-moi les dénivelés, comment c'est tellement saccadé, là. Bon, écoutez. Je n'ai pas envie de donner l'impression que je m'acharne sur ce pauvre Super-Hanon. Qui n'a rien demandé, que tout le monde a oublié. Et que je viens déterrer pour l'insulter, pour lui cracher à la gueule. Quel manque de respect de ma part. Bref. Et quelle arnaque ce boost aussi. Quelle arnaque ce boost. Ça n'accélère pas. L'animation n'accélère pas, quoi. Mais c'est ça qui est dingue, c'est que l'effet, pourtant, fonctionne. Il a suffi de foutre un petit bruitage pour qu'on ait l'impression que ça accélère. Alors qu'en fait, pas du tout. Ça, je dois dire que c'est... C'est du génie, à ce niveau-là. Je suis quasiment sûr que l'animation n'est pas plus rapide quand on dit que les yeux boost. Mais bon, ça serait vérifié, ça. Sérieux, sérieux, cette compétition est plus facile que la précédente. Ça n'a aucun sens. C'est quoi ce bruit de batterie, là, quand on approche des concurrents ? C'était juste, là. À mon avis, ça va être compliqué pour la prochaine, là. C'est un détail aussi, mais la manière avec laquelle la moto se penche, c'est beaucoup trop saccadé. Ça manque d'étapes d'animation. Ça, pareil, sur Master System, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus souple. Mais c'est un détail, mais oui, c'est... On voit que c'est une conversion qui a été torchée, quoi. Ça saute aux yeux. Ils ont voulu sortir le jeu rapidement, et puis c'est tout. Il ne faut pas se voiler la face, là. Il ne faut pas être aveuglé par la nostalgie, quand même. C'est comme moi. Moi, j'aime bien Altered Beast, vous voyez. Et pourtant, Altered Beast, je peux vous dire que c'est une bonne conversion. C'est une conversion que je trouve même supérieure à la version arcade, d'un point de vue du gameplay et des contrôles. Mais, je ne suis pas dupe. Je sais très bien que c'est un jeu qui a affreusement vieilli. sur le plan du game design. En tout cas, je n'ai pas changé d'avis. Malheureusement, Superman Non, ce n'est pas pour moi. On va s'arrêter là. Vous avez compris ce que je voulais dire. Je propose juste pour le fun qu'on s'attaque à la version Master System. Et donc, on se retrouve tout de suite. Allez, rebonjour. Et nous voici cette fois en 1985. Donc, 4 ans avant la version Megadrive. Allez, c'est parti. Donc, cette fois, vous avez 3 vitesses. Donc, il faut changer de vitesse. Alors, moi, je change à partir de 100 km à l'heure pour la deuxième. Et puis, à peu près 200 pour la troisième. Et là, je suis désolé de le dire pour les amateurs de Super Hangman, mais ça fait quand même très très mal de voir un défilement tellement plus fluide. Mais pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est aussi la souplesse dans les déplacements et dans les contrôles. C'est-à-dire qu'on peut très facilement zigzaguer entre les adversaires. Ça rend le jeu tellement plus fun. Et le côté arcade ressort beaucoup plus, en fait. Donc, bien sûr, le jeu est beaucoup plus sommaire dans sa représentation. Il n'y a plus de dénivelé. C'est beaucoup plus plat. C'est beaucoup plus old school. Mais moi, je préfère 100 fois jouer à ça. Et honnêtement, ce Hangman sur Master System est une bonne conversion. La version arcade, il n'y a rien à dire. Je rappelle qu'on est sur Master System, sur 8 bits, quoi. C'est très propre. C'est très très propre. Même dans la manière dont on jauge la vitesse, quand on... On essaye de manœuvrer. D'aborder les virages. D'éviter les ennemis. Je ne sais pas. Encore une fois, c'est beaucoup plus souple et précis, sans tout. Merde. Je dis ça et je me plante. C'est aussi beaucoup plus précis, je trouve. Parce qu'on n'a pas cette espèce de mini lag que moi, je ressens dans Superman en Angle qui fait que c'est moins réactif, en fait. Alors, petit détail aussi. Le fait qu'on change beaucoup plus souvent d'environnement, je trouve que ça lui donne aussi un côté arcade plus assumé. C'est vrai que... Bon, il y a beaucoup moins de courses. Merde. Il y a beaucoup moins de courses. Ça, c'est inévidence. En tout cas, il n'y a pas de mode carrière. Donc, en termes de contenu, c'est beaucoup plus faible. Mais moi, si j'ai envie de... Voilà, de jouer un petit jeu d'arcade des années 80, je préfère largement sortir celui-là, quoi. Voilà ce que je voulais dire, les amis. Je ne vais pas m'attarder. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501